je vais vous faire un petit tuto sur ce make-up alors là avec la webcam les couleurs sont vraiment très très passées en réalité donc sur la paupière mobile j'ai du cuivre bordeaux quand même assez intense là on ne voit vraiment pas beaucoup donc je vous mettrai à la fin plusieurs vidéos comme ça vous verrez vraiment les couleurs que ça donne en vrai donc en fait c'est un tuto que j'ai fait j'ai déjà mis une photo sur facebook en début de semaine et comme ça avait plu à pas mal de personnes je me suis dit je vais le refaire en tuto donc voilà j'espère que ça vous plaira donc si vous venez regarder l'essage déjà je vais attacher mes cheveux on y verra déjà mieux voilà alors j'ai commencé comme d'habitude à mettre ma base en USB j'ai pas encore acheté la Too Faced je pense que je vais pas tarder à la prendre parce que franchement je suis pas super satisfaite de la MSB elle tient mais en fin de journée elle est complètement inefficace donc je pense que je vais changer peut-être que c'est par rapport à ma paupière parce que j'ai la paupière quand même assez grasse mais en tout cas pour moi ça ne va pas j'en ai vraiment un tout petit peu et sur toute la paupière et aussi en dessous voilà alors ensuite j'ai commencé par prendre donc mon pinceau plat de la gamme comme un euro ELF et j'ai pris donc la palette Storm on m'avait demandé de faire un tuto avec la palette Storm donc voici ce que je vous propose alors on va utiliser ces deux couleurs-ci celle-là et celle-là et un tout petit peu de marron mais sinon les deux grosses couleurs c'est celle-là vous êtes pas obligés de prendre du marron donc là c'est un bordeaux on voit pas très bien les couleurs c'est dommage voilà donc voilà donc alors je commence par prendre le bordeaux avec mon pinceau plat et je viens le mettre ici en paupière en allant bien dans le coin en paupière et je m'arrête à ce niveau-là juste après la pupille je n'enlève pas en mettre pour que ce soit bien intense si vous n'arrivez pas avec ce pinceau à aller dans le coin interne mais prenez un petit pinceau précision ou un pinceau biseauté c'est pas plus facile bon pour l'instant j'arrive avec celui-là donc je fais tout à l'équipe maintenant on écrit sur les couleurs métalliques voilà je m'arrête à ce niveau-là ensuite alors avec un autre pinceau plat donc celui-là c'est celui de la gamme studio ELF je trouve qu'il est mieux que l'autre quand même il a les pinceaux beaucoup moins qui piquent un peu moins il est vraiment très lourd celui-là vraiment il est vraiment bien alors je viens de prendre du noir et je viens de poser donc ici un coin externe voilà normalement voilà c'est comme ça donc je les mets bien en coin externe et je viens le rapporter au-dessus de la paupière moudlée voilà bon c'est très mal fait pour l'instant donc c'est vraiment pour donner la forme du maquillage et on viendrait estomper après voilà et je m'arrête ici pas complètement au coin interne voilà ensuite avec mon pinceau estompeur donc de la gamme à 1€ ELF je viens tout simplement avec mon pinceau donc il est propre s'il est pas très très propre vous prenez avec un papier et vous venez vraiment enlever le surplus et on vient estomper en le ramenant ici au coin interne je vais prendre donc toujours avec mon pinceau de la gamme studio de l'autre côté je vais prendre un tout petit peu de marron et j'ai bien posé au-dessus c'est vraiment pour faire un bel estompage on va pas vraiment voir le marron mais c'est vraiment pour estomper davantage et donc je reviens estomper et voilà alors maintenant je vais reprendre mon pinceau de la gamme studio côté noir je reprends un petit peu de noir et je viens de reposer ici en coin externe parce que j'ai perdu un petit peu d'intensité en ce moment je vais en remettre ici vraiment un peu légèrement au-dessus voilà voilà alors avec la tranche du pinceau je reviens le prendre un peu de noir et je viens de le poser ici en coin en ratifié intérieur avec le premier pinceau que j'avais pris donc de la gamme à 1€ avec un tout petit peu de bordeaux normalement il reste un petit peu si on en reste pas beaucoup vous prenez un tout petit peu de bordeaux vraiment très légèrement et je viens balayer le noir c'est pas que ça fasse rouge parce que sinon on va croire qu'il va être malade mais ça fera juste des petits reflets bordeaux dans le noir ça fera plutôt de l'autre c'est vraiment très léger avec le pinceau estomper je reviens estomper le bordeaux ensuite avec un pinceau le pinceau plat celui là c'est la base de référence je viens prendre un tout petit peu de cette couleur là cette couleur là c'est un couleur c'est un beige un petit peu irisé c'est pour mettre un peu finir ici sur l'arcade celui-ci sur silver j'ai du mal c'est bon voilà et je viens balayer en même temps mes bords pour finir un peu l'estomper normalement il faut toujours estomper, estomper, estomper voilà avec un pinceau précision donc ça c'est un pinceau c'est pas un pinceau précision à la base c'est un pinceau correcteur de la gamma en euros ou lf qui est vraiment tout petit comme ça et je viens prendre le rose qui est juste à côté juste à côté du bordeaux c'est celui là le rose je vais en prendre un tout petit peu et je le mets en tout en temps c'est noir voilà voilà ensuite je viens prendre un crayon de colle noir dans celui-là c'est celui de la gamme en euros ou lf et je le mets dans la même chose je peux également intensifier le coin externe comme ça en faisant comme un fin de trait d'ailail noir voilà c'est très léger c'est vraiment pour intensifier encore un petit peu plus et on aura un peu l'impression d'étoffer les cils voilà je viens prendre mon recourveur alors je viens mettre un petit peu de mascara celui-là c'est le mascara donc celui que je mets tout le temps c'est celui de la gamme studio ou lf c'est le mascara minéral c'est pas mal il a des voilà il est comme ça avec des petits picots en caoutchouc donc je le trouve bien il fait un effet naturel j'en ai un petit peu en dessous donc voilà donc les yeux c'est terminé on va passer au blush alors en blush je vais mettre celui de Agnès B c'est le blush minéral original blush et c'est le pêche d'eau je vais mettre donc comme ça ma vente amie voilà et je vais me poser avec pinceau blush de la gamme à 1€ voilà sincèrement c'est pas que tu me recommandes pas trop enfin là c'est le seul que j'ai je pense que je prendrais celui de la gamme si tu veux parce que je trouve qu'il pique un peu c'est pareil que le pinceau poudre il pique un peu quand même donc euh bon bah pour 1€ aussi il fait très bien l'affaire mais bon si vous voulez avoir quelque chose de bien doux et tout prenez la gamme studio ça n'a rien à voir mais je viens de prendre un petit peu de blush je viens de poser ok alors pour les lèvres je vais vous proposer 2 solutions alors première solution ma préférée on va dire type baume à lèvres de la gamme à 1€ ELF donc celui-là c'est le crème à l'affaire voilà je vais les mettre bien versé alors sinon avec ce maquillage donc vous pouvez très bien rester comme ça si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué vous pouvez mettre quelque chose qui a un peu de la même couleur que que le bordeaux donc je vais enlever un petit peu et donc je viens prendre un crayon alors celui-là c'est un crayon Yves Rocher c'est un cuivre voilà un peu de puis je viens retracer légèrement les bords de la bouche je vais faire quelque chose comme ça on va mettre un petit peu de bloc je vais faire quelque chose comme ça je vais prendre un petit peu de bloc voilà un crayon c'est un crayon parce que celui-là c'est le qui marque vraiment bien voilà et je viens de prendre un rouge à lèvres de la gamme à 1€ alors celui-là c'est le sélectif alors je conseille de le mettre au dessus d'un bon hydratant parce que je le trouve quand même c'est pas qu'il est sec mais c'est un peu du mal, il ne glisse pas vraiment donc au dessus d'un bon à lèvres c'est plus facile à appliquer voilà alors j'ai mis le rouge à lèvres parce qu'il y avait Praline, je ne sais plus les numéros après qui m'a dit que je vais tester dans mon prochain tuto donc c'est fait je ne sortirai pas comme ça parce que franchement ça ne me plait pas mais c'est une solution pour vous donc voilà, rentre mes cheveux voilà le maquillage final donc je vais vous faire des photos comme ça vous verrez vraiment bien les couleurs parce que là c'est vrai que les couleurs en réalité c'est la même couleur mais on ne voit pas grand chose quoi je ne sais pas pourquoi d'ailleurs donc voilà j'espère que ça vous aura plu les filles et je vous dis à très bientôt Salut Merci 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 Merci